Bonjour, on se retrouve pour ce dixième épisode de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas dire que je suis perdu, parce que ce serait exagéré, mais je vous avoue que je me rappelle plus trop où il faut qu'on aille. Mais ça c'est un détail, enfin il faut qu'on retourne, mais on est déjà allé là ? Attendez, attendez, attendez j'ai peur d'un truc là. Non c'est bon, oui on y est déjà allé ici. Ah, donc il fallait faire demi-tour en fait, super, 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 ok, donc c'était pas par là. Très bien. Ok, on va trouver Jonah dans les ruines, ah l'objectif est clair. Oui le jeu, ça va aller le jeu, il vient d'être lancé le jeu, il est capricieux, il faut pas trop lui en demander, bon. C'est pas Jonas, le marchand, bonjour, après F to the marchand. Yes, yes, euh, silencieux pour pistolet, on s'en fout, est-ce qu'on avait dit qu'on s'en foutait ? Est-ce que, est-ce que vraiment ? Je ne sais pas, hein. Bon, on va attendre, on va attendre d'avoir plus d'argent. Ouais, yes. Euh, toi. Non, mais non, mais on, je, euh, désolé de vous déranger. Euh, pardon, on t'a déjà parlé à toi. Excuse-moi. Bon, il est où Jonah ? Euh, allez, c'est parti. Non, c'est normal, alors je me déplace normalement là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai qu'on a une quête, là, là. Attendez, avant, avant de faire la quête principale, parce que vous savez, ça m'amuse, ça m'amuse que trop peu de faire la quête principale, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'emmerder. Euh, et c'est surtout de passer une demi-heure à essayer de chercher... Comment on fait pour aller dans la forêt ? Bon, on est allé, là ? On a parlé à ces gens ? J'ai un doute, hein. Je vous avoue que j'ai un doute. On n'a pas pris ce document, en tout cas. La table. Mademoiselle Ortiz, nous vous remercions de votre demande. Donc ça, c'est habile. Après les échantillons que vous nous avez fournis, la qualité de l'eau du bassin versant au niveau du village de Kouwakiakou est très mauvaise. Les résultats de notre étude indiquent un phénomène d'envasement, de pollution chimique et de pollution aux métaux lourds de grande ampleur. La turbidité dépasse les limites autorisées. L'eau turbide, trouble, n'est pas potable. Et la forte teneur de particules en suspension ne la rend pas non plus utilisable pour l'irrigation, car elle pourrait endommager les infrastructures. La pêche ne semble plus possible sur les sites touchés, ce qui met à mal les moyens de subsistance des populations concernées. Le pH de l'eau est fortement basique et la demande chimique en oxygène très élevée. Ces résultats indiquent une pollution chimique de la rivière. L'eau à pH élevé devient corrosive et peut abîmer les canalisations, les équipements et les vêtements. La présence dans l'eau d'agents pathogènes comme la salmonelle représente également un risque de santé publique pour les communautés concernées. Sympa, décidément. Ouais, effectivement, il y a des problèmes dans ce village. Ok. Habi a l'air de faire un sacré taf. En tout cas, essayez. Salut. D'accord. Pardon. C'est marrant qu'on puisse pousser les gens, quand même. C'est un détail, mais moi, je trouve ça marrant. Euh... Ah ! C'est là ! C'est là ! Let's go ! Euh... Let's go ! Alors... J'espère que le son va mieux. Même si j'ai encore l'impression que mon son est beaucoup trop fort par rapport au son du jeu, mais le son du jeu est quasiment à fond. Je vous le jure. Attendez. J'ai peur que la souris... Je vais essayer de mettre le son à fond pour cet épisode. Et je verrai. Voilà. Voilà. Oh putain ! Ah, ça va... Il risque de monter fort. Je comprends rien. Là, ça va, c'est l'ambiance, mais... Attendez, mais mon son est au minimum, là ? Ouais ? Ouais, bah ouais. Euh... Oui. C'est un hommage à Sipaï, le dieu de la mort et roi d'Ukupacha, l'enfer des Incas. On l'invite à se présenter ici, avec ses légions de démons, pour recevoir les honneurs du peuple. Des audes à sa grandeur, ou des offrandes de nourriture et de boissons. En lui rendant ainsi l'hommage qu'il mérite, les autochtones espèrent qu'il ne prendra pas plus de vie que nécessaire, épargnant ainsi les autres membres de leur communauté. C'est marrant, la musique, qui se démarre à ce moment-là. Enfin, c'est marrant. C'est pas le mot marrant, mais... C'est quoi, ça ? C'est un enfant. Oh, Dieu. Oui ? Oui ? Ça va aller ? C'est toi, Pablo ? Tout va bien. Ton père m'envoie. Il est chez Abby. Va le retrouver. Je vais m'occuper de ce type. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne reste pas là. Bon. Pauvre petit. Entrez dans le... Je sens qu'on va se battre. J'aime pas trop ce bruit. Non, mais... On va se calmer sur la musique, là. Mais, ouais, ouais. Je sens qu'on va se battre. Le problème, c'est qu'on pourra pas tuer tout le monde. Nous. J'imagine. Hein. Ah. Bonjour. Merde. Ah, non, mais... Aussi, là... Aussi, là, direct. On arrive. Voilà. On va parler de syndicat. Justice. Wain, wain, wain. Ouais, wain, wain, wain. C'est ça. Wain, wain, wain. Ils sont... Sors de là. Euh, non, sors pas de là. Merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouf. Ah, ouais. Non, mais je suis... J'étais caché. C'est magnifique, c'est ça. Ça marche. Ça marche. Il m'voit pas, là. Ça se présente bien. En plus, l'autre est vraiment con. Trop bon. J'adore. Ah, je suis là, hein. Alors, je vais peut-être baisser un peu le son. Je crois que dans les gunfights... Hein ? Mais... Je pense que c'est un peu fort, quand même. Je pense que le voyant, je le vois au rouge tout le temps, là. J'ai l'impression que ça sature. Ça va être terrible. Bon. Bon, là, ça devrait aller. Ok. Non, mais écoutez, j'étudie l'intelligence artificielle. J'ai pas eu le temps de piéger le cadavre, là. Hein ? D'accord. Alors, j'ai vu que je pouvais saboter les réacteurs pour attirer les ennemis. Ça, c'est un générateur ou un réacteur, ça ? Hein ? Allo ? Créer grenade à fragmentation ? Ah ouais, mais par contre, ça demande ça. Euh... En fait, j'ai eu peur que ça explose. Je vous avais vu que j'ai eu peur que ça explose d'un coup, donc... Ok. On va pouvoir créer ça. Oh, mais attendez. Là, on a de quoi être un prédateur. Non. Arrête. Ouais, c'est là. Ah oui. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Oh là là. Oh, ils sont pas drôles. Ils sont pas très drôles. Oh, c'est pénible. Parce que là, je me fais repérer. Bah ouais. Oh, la caméra. La caméra. What ? Non mais c'est bon, calmez-vous. Oups. Bon, mon idée était presque bonne. Mais sauf que je sais pas où ils sont les autres, quoi. Ah, d'accord. Mais sont où les cadavres à loot ? Ah, bon bah salut. Bah, il est où ? D'accord. Ok. Ah, c'est fini. Oh, ça va. En vrai, je me demande si je pourrais pas changer. Je sais plus en quelle difficulté je suis au niveau des combats, là. Parce que je me sens qu'on peut changer en cours de jeu. Il me semble qu'ils avaient dit ça. De toute façon, on va fouiller le camp. Parce qu'en vrai, ils sont un peu con-con, quoi. J'avoue qu'une perte facilement de vue. Mais ils jettent des molotovs. Mais. Ah mais non, vous êtes des innocents, c'est bon. C'est bon, je peux pas vous tuer. Du coup, ils vont pas me tuer. Je peux les voir, ils vont pas m'emmerder. Ouais, c'est bon. Ok. Euh, alors. Parce qu'on sait qu'il y a un truc à looter, en réalité, ici. Mais ça doit être là-bas. Salut. Ah, il me donne un truc, ou... Non ? Ouais, non, c'est juste toi, ok. Merci. C'est vrai, ouais. Euh... Yes. Yes, yes, yes. Bon, bah, let's go. Hop. On va par là. Et on va choper le loot. Le loot. Alors, je sais pas comment il va le prendre, euh... Je sais plus son nom, hein. Pablo, ou je sais plus quoi. Le mec, le mec qui nous avait engagé à la base. Le mec qui dirigeait les trucs. Je sais pas comment il va prendre ça, hein. Le fait qu'il y a une boucherie, comme ça. Mais bon. Pas très grave. Les trucs de ceux qui étaient utilisés pour sacrifier des lamas pendant le festival d'Inti Raimi, le dieu soleil. Ils étaient aussi parfois utilisés pour des opérations chirurgicales. Les incas pensaient que la trépanation soulageait la pression crânienne et guérissait certaines maladies. Yes. Ne faites pas ça chez vous. Bon, allez, let's go. On peut y aller. Je pense. Bon, on a peut-être raté un cadavre ou deux à looter, bon. Je vous avoue que c'est pas dramatique. D'accord. Mais ça, c'est pas un générateur. Je peux récupérer ça, hein, mais... Voilà, j'ai une boîte. Que je vais perdre dans deux... Dans deux secondes. Voilà. Là, d'ailleurs, il faudra qu'on change de tenue aussi. Maintenant que j'y pense. Genre, nouvel épisode, nouvelle tenue. Ok. Au secours. Je n'aime pas marcher dans la boue dans ce jeu. Je vous avoue que marcher dans la boue dans ce jeu, c'est pénible. Je sens que c'est pénible. Bon, alors, retrouver Jonah. L'objectif initial. Combien de petits fourrés. Ah, j'ai entendu Abby, mais... Je sais pas s'il parle vraiment d'Abby. Après, vous imaginez, vous êtes dans un village où vous voyez une personne se déplacer uniquement en roulade. Ah, mais c'est pas le... Ah non, mais c'est lui, Pablo. Oh, je sais plus. Oh, ça y est, je sais plus. Euh... Yes. Non, je voulais voir si je distinguais quelque chose, mais non, que dalle. Bon, la quête, là. Non, mais c'est derrière. C'est derrière moi. Ils sont pas retournés au bar. Excusez-moi de vous avoir pris pour des alcooliques. Non, mais par contre... Du coup, la quête, j'ai pas de retour. Ah si, j'ai un retour sur la quête là-bas. Ah. Et c'est reparti. Alors, je sais pas s'il va le plus vite en réalité. Euh... On va dire que c'est par là. Presque. C'est presque par là. Là, il y a le coffre qu'on sait pas où il est. Hein ? D'accord. Euh... D'accord, et donc c'est là-bas. Bon, je suis pas sûr de passer par le meilleur chemin. Mais ça, vous savez, c'est en détail. Non, c'est derrière. Un jour, je vais y arriver. Salut. Ah bah voilà, il est là, lui. Pablo me dijo lo que hizo. No, no sé qué decir, solo... Gracias. De rien. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Parfois, le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿Vou ne venez pas la donner a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. Y usted, como es que se llama ? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Aide ton prochain pique-assiette. Yes. Et un pistolet puissant. Un pistolet puissant. Nice. Bah ça, c'est bien. Nouvelle arme. Je voulais pas la donner à votre fils de 10 ans ? Je sais où que ça m'a fait marrer. C'est quoi ces créatures ? Elles font partie de la purification annoncée par Dominguez. Je dois découvrir ce que c'est. Alors, attendez. Comment on s'y retrouve déjà ? A chaque fois, je suis perdu là-dedans, moi. C'est terrible. C'est quoi qu'on a eu ? Surnommé l'enfant de cœur par les trinitaires. Un pistolet bien équilibré, parfait pour toutes les situations. C'est celui-là qu'on a eu ? L'AB45 ? J'ai rien regardé. Encore une fois, K. Ah, ça, ça a l'air fort. Non, mais attendez. Non, moi, c'est celui-là que j'ai. Non, mais lui, ça m'améliore pas. D'accord. Donc, lui, il m'intéresse pas. Après, sinon, il y a... Ah, c'est peut-être lui, hein, parce qu'il y a un pistolet puissant qui implique de lourds dégâts. Il me semble que c'est ça, la description qu'on avait eu, à peu près. C'est un pistolet puissant. Vas-y, hein. Vas-y, on améliore tout. Les dégâts. Les dégâts, les dégâts. La précision, ouais. Cadence de tir, on s'en fout. Recharger. Munition. Ah, amélioration. Non. Ah, voilà. Enfin, il me manque des matériaux. Bon, la cadence de tir, de toute façon, c'est pas le truc que je privilégie le plus. Mais non, c'est celui-là qu'on a dit qu'on voulait. Saloperie. Saloperie. Ensuite, ah, ça. C'est la source standard des trinitaires équipés. Est-ce que vraiment on a envie ? Meilleure cadence de tir. Ah, il a une meilleure cadence de tir, vous me direz. Vous me direz, il a une meilleure cadence de tir. Ah, mais on a déjà amélioré ? C'est quoi cette histoire ? Je comprends rien. On l'avait déjà, cette arme ? Je sais plus. Je sais plus. On va améliorer un peu, ça nous dit, les ressources. Et en fait, je me dis que, du coup, au moins, ces ressources-là, je pourrais les récupérer. Et je serais pas full tout le temps. Voilà. Euh, yes. Mais de toute façon, on va garder cette arme-là. Et là, bon, pioler ou pioler de la terreur. Écoutez, mon choix est fait. Tenue ! Les tenues. Alors ensuite... Non. Ah, fabriquer la cape. Oui. Fabriquer les bottes. Oui. Voilà. Donc, augmente les durées des plantes. On s'en fout. Augmente davantage... Obtenez davantage de ressources. Ça, c'est bien. Non, parce que les durées des plantes, ça veut dire qu'il faut utiliser les plantes. Il faut appuyer sur F1, F2, F3. J'ai pas envie. Non, mais un jour, peut-être. Mais... Elle est sympa, cette tenue. Enfin, la cape est sympa, je trouve. Bon. Alors, retrouver Jonah. Sur ce... Retrouvez Jonah. Il doit être par là. Ouais. Je préférais vérifier quand même. Je vous avoue que... Je t'ai pas serein. Je t'ai pas serein à encore l'idée de me perdre. Jonah ? Ouais, voilà. En bas ? C'est nouveau, ça. C'est nouveau, cette zone, là. Je connais pas, moi, ça. Non, on t'attendait. Qu'est-ce qu'on va trouver, à ton avis ? La fresque montrait une série d'épreuves. Je connais peut-être un autre passage. Ok. Je passe devant, on se retrouve de l'autre côté. Bon. Très bien. Pas casser, ça ? Ok. Donc, on est dans la gueule du tigre. On retourne sur l'énigme qu'on avait vu, je crois, dans l'épisode d'avant. Si je fais pas de bêtises. Ok. Donc, du coup, on continue le scénario. Ça, ça... Ah, bah voilà, oui. C'était la fresque qu'on avait vue, en fait. Pourquoi il y a deux fois la même fresque ? C'est honteux. C'est scandale. C'est bon, il y a de l'eau. Non, mais tout va bien, il y avait de l'eau. Ok. Non, mais... Ah là, c'était prévu. J'avais vu qu'il y avait de l'eau en dessous. J'ai pas du tout tombé, quoi. Ah, bonjour. Allez, sous l'eau. Ah, bah décidément. On n'a pas été les seuls à vouloir passer par ici. Ah, bah par contre, Lara, moi, je sais ce que je peux. Donc, si t'as plus d'air, c'est pas ma faute. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais ? Ouais. Ok. Est-ce qu'on va encore avoir des piranhas ? Oh, non. Euh, pardon ? Euh, yes ? Euh... C'est quoi, c'est des anguilles ? Je sais jamais. C'est les trucs de... La petite sirène, là. Qui sont avec Medusa, ou je sais plus quoi. Même plus des noms, c'est terrible, là. Mais, euh... Ah, non. Ah, ça le bait, hein. Bon, je pense que je préfère ça aux piranhas, vous me direz, hein, mais... Je sais pas pourquoi. Je crains moins l'ennemi. Non, je suis en train de prendre de l'air, tu peux pas m'attaquer ? J'crois que ça marche, hein. Je crois qu'ils sont fair-play. Ça me plaît bien, ce fair-play. Non, mais par contre... Faut avancer, là. Est-ce qu'on va se faire choper le pied ? Non, c'est bon. Ok. Terminé l'épreuve de l'araignée. Oh là là. L'araignée. L'araignée. Ok. Euh, quoi que... Avant. Ouais, voilà. Avant, fouillons un petit peu ce qu'il peut y avoir ici. Parce qu'il peut y avoir des trucs sympas. Et paf. Euh... Et ensuite, il y a ça et c'est tout. Ok. Bon, je vais peut-être rater des trucs, là, où il y avait les anguilles, hein, mais... Écoutez, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Hop. Ok. Euh... J'ai failli me gourer de boutons. J'ai failli me gourer de boutons. Mais ça va, c'est pas grave, au pire. Au pire, j'en mourrai pas, je crois. Jonah, si tu m'entends, je suis encore sur la voie. L'épreuve de l'araignée. Je vais essayer de monter. J'ai pas assez de place pour ça. Oui. Je sais. C'est ça. Oh, oh, oh. Oh, pas regarder. Oh. Quel enfer. IRL, je serai jamais rentré là-dedans. IRL, je vois ça, je crois que je m'arrête et je ne bouge plus jamais de ma vie. Sauf s'il y en a une qui s'approche trop. Et à ce moment-là, je fuis. En poussant un cri viril, je pense. Ok. Je sais pas par où je vais, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Sachez-le. Oh, des minerais de jade. C'est bien, ça. Encore du minerais de jade. Nice. Nice, ou ? Euh... Et sinon, euh... Ouais. Des statues. Très bien. Enfin, des statues, non. C'est des squelettes, mais... Oh, j'en suis à un stade où c'est des statues. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, hein. Je suis en forme. Je suis particulièrement motivé, visiblement. Euh... On va faire des conneries. C'est peut-être le problème. Par contre... Ah ! Ok, là. Tu vas... Merci. Euh... Par contre, là, il y a problème. Ah, mais attendez. Y'a un truc, là ? Non, pas du tout. Est-ce que je suis pas obligé... Je suis pas censé interagir avec ça ? Non. Non, mais là... Non, non, non. Pourquoi je retourne là-dedans ? Il y avait un autre chemin ? Que j'ai pas vu ? C'est ça ? Ah ouais, elle l'a. Ah bah ouais, elle l'a. Effectivement, là, en fait, tout simplement. Comment ça ? Non, mais... J'ai pas d'effet sur la sunboard qui correspond vraiment, je crois. Mais comment ça ? Vous êtes d'accord ? Elle a sorti son piolet. Elle a voulu le faire, le grappin. Mais pourquoi elle a pas voulu s'accrocher, cette cruche, là ? On peut plus ? Lara, fais un effort. Ah ! Ah, ça va pas ! Il faut plus que t'as sauvé cet enfant et que t'as pris son arme. Je te reconnais plus, Lara. Bon, allez. Merci. Ah oui, alors. Comment on fait, déjà ? Ouais, comme ça. Non. Il y a... Voilà. C'est le clic qu'il faut que je maintienne. Je savais qu'il y avait un truc qu'il fallait maintenir pour... On va faire ça. Et... Saute ! Ça va que c'est Lara. De toute façon, le piège... Non ? Pas de piège ? Pas de piège. Pas de piège. L'épreuve de l'aigle. Ok. Je pense qu'on va aller en hauteur. Incroyable. Jonah, je suis à l'épreuve d'après. L'aigle. Je crois que ça a un rapport avec le vent. Ah. Ah. Ah, le vent. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça ? Et un nouveau point de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces épreuves ? La cité perdue, mais... Quoi d'autre ? J'espère que je n'avais bien. On va prendre ça. On va voir ça, parce que si ça augmente ma quantité de trucs stackables, c'est bien. Et sinon, j'ai mal compris. Et c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Comment ça ? On n'a pas tout cassé ? Non, on n'a pas tout cassé. Euh... Ouais. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Ouais. Ok. Bon, au moins, je suis au max flèche. Toujours ça de pris. Voilà. Un problème ? Que des solutions. Non, mais... C'est tab. Le monde autour d'eux commença à tomber en ruine. Et le peuple décida de partir. L'artefact qu'on leur avait confié les poussa à faire route vers le sud, de peur qu'ils ne soient saisis par l'ennemi. Ah, une représentation de l'exode des Mayas. Ah, mais Mams, c'est Maya ? Excusez-moi, moi, je n'y connais rien. Je vous avoue. D'accord. Est-ce que Keshua, c'est les Péruviens, j'imagine ? Mais... Est-ce que ce sera toujours debout ? Après le passage de Lara. Parce que Lara, c'est pire qu'une tempête. Selon les... Selon les environnements. Alors. Oh là là. Non, mais attendez. Hein ? Est-ce que c'est vraiment cette con... Non, ça c'est une connerie. Pour moi, ça c'est une connerie. Mais je vais le faire. Bon. Le jeu, il n'a pas été gentil. Parce qu'il y avait quand même un truc en dessous. Mais euh... Alors, comment on peut tout casser ? Oh merde. Ah. Mais je n'ai pas assez de force. Oh, il faut que je fasse plusieurs fois. Non. Bon. Observons l'environnement. On a ça. Euh, yes. En fait, on a ça. Ah non, mais... Je suis... Ah oui, bah oui, si, j'ai vu ici. Je suis déjà allé voir ici. C'était... C'était du secondaire ici. Yes. Mais non, mais Lara ! Ah, allez. Hop. Ah, par contre... C'est ce que je veux bien, mais on ne peut pas sauter là-dessus. Oh là là. Oh, je ne sais pas si mon cerveau, il est E ou R, là. Là, je... Pourquoi je ne peux pas aller là ? Vraiment ? J'essayais. Je voulais vraiment vérifier qu'on ne pouvait pas aller là-dessus. Donc, ce n'est pas une question d'avoir voulu faire le con là-dessus. Euh... De là, je distingue rien. Non, parce qu'en gros, le truc, c'est que ça, je me dis, il faut que je l'accroche. Il faut que je l'accroche à quelque chose. Mais la vraie question, c'est à quoi ? Non, il n'y a pas une question de l'arrêter au bon moment. À ce moment-là, ce serait ça. Bah non. Mais qu'est-ce qui bloque, en fait ? Le problème, c'est que je ne comprends pas l'énigre pour l'instant. Ah, là, vous pouvez passer par là. Je me suis dit que j'avais peu d'options, quand même. Ouais, bon, voilà. Hop. Là, je peux remonter. Ouais, c'est pour remonter de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire, ici ? Ah. Yes. D'accord. Cette échelle, là ? Alors, je n'avais pas vu que je pouvais sauter là-dessus. Moi, je voulais tenter un coup de Trafalgar, ici. Euh... Alors, du coup, ça ne m'aide pas du tout, en fait. En fait, du coup, ça ne m'aide pas. Ouais. Parce qu'après, le truc, c'est que dans tous les cas, je n'ai pas trouvé de truc pour le faire pivoter. Non, mais ça ne sert à rien que je retourne là-bas. Non, attendez. Mais j'imagine qu'elle va me refaire le même coup. C'est-à-dire que si je veux redescendre, elle va mourir. Hein ? Quoi, la camé... Oui. Ça, je suis bien d'accord, là. Ah, bah, d'accord, oui. Ok. Donc, effectivement, à mon avis, elle meurt de chute. Mais pas comme ça. Ok. Ça, ça m'a l'air d'être un bon point de départ, ça. Allez, c'est vraiment pas assez bon point de départ. Non, mais... Merci. Ok. Je vous dis bien que la caméra avait l'air d'indiquer qu'il fallait tourner, mais... Vous savez, on ne sait jamais. Euh... Ah ouais ! Ah ouais ! C'est marrant, ça. C'est marrant. Ah, mais par contre, j'aime beaucoup l'effet que ça fait avec la tue qu'on a. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle essaye de s'envoler. Bon, euh... Sans succès, mais... Certes. Mais bon. Je pense que j'étais pas au bon endroit. Ouais. Je pense que j'étais un peu trop. C'est bon. C'est bon, c'est passé. C'est bon, on est passé. Lara. Merci. Aïe, aïe, aïe. Alors. Non, ça, ça sert à rien. Oui, non, mais ouais. 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 Ça a l'air prometteur. Magnifique. Magnifique, il va falloir sauter au bon moment. Mais, euh... Ah, oui. Ça, c'était un bon moment. Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! J'ai eu peur un peu. Par contre, qu'est-ce que je fais, là ? Là, je m'amuse, là, c'est la joie. D'accord. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ça, c'est un peu le coup que je me suis pris dans la gueule, quoi. Si vous voulez. J'étais bien. Je me disais, c'est bon, j'ai compris par où il fallait passer. Paf. Baisse la tête, là. Surtout, baisse la tête. Mais, monte ! C'est bon. Insupportable. Ouais. Bon, pour l'instant, on avance comme on peut. D'autres voiles. Ouais, bah ouais. On atteint des zones qu'on connaissait pas. Donc, ça me semble être un bon signe. Oh, je me méfie. Il n'y a pas un truc, là, au-dessus de ma tête ? Non, ça va, j'ai de la marge. J'ai peur, maintenant. Maintenant, je vous avoue, j'ai peur. Voilà. Euh. Yes. Ah. Et les voiles de bateau. Alors, c'est pas du tout un bateau, je sais. Mais les voiles, quand même. Hum, hum. Hein ? Pardon ? Yes. Ah non, oui, si tu... Oui, les plats seront mangés par les verres, pas les invités. Yes. Alors, je sais pas pourquoi je fais ça. Sachez que je l'ai fait, mais je sais pas pourquoi. Hein ? D'accord. D'accord. Mais à quoi tu sers, toi ? Merde, le levier est trop usé pour tenir la porte. Ah. D'accord. Bah, j'ai compris du coup à quoi tu servais. Voilà. Ça va tenir. Euh, tac. Voilà. Parfait. L'échelle de votre nez. Oh là là. 3, 2, 1, go. Je vous l'avais dit qu'on casserait tout, hein. Il faut que je trouve un autre moyen de monter. Euh, euh, euh. Je peux peut-être qu'elle a des mécanismes. Né. Ok Non ça se passe ça se passe Finalement ça se passe Voilà bon on a tout cassé comme d'hab mais ça se passe Une journée habituelle dans la peau de Lara Croft Allez on va essayer de monter tout en haut et s'arrêter je pense Maintenant Maintenant On sentait que j'étais pas sûr là Oups Ok Allez On y est Je crois que d'ici je dois pouvoir descendre jusqu'à la salle Orakan Un face à face dans un temple bâti en ton honneur Bon c'est là Comment ça Ah non mais je reviens là en plus Oh Oh le jeu pas drôle le jeu Euh ouais Le timing est pas très bon là Bah ouais Le timing était même dégueulasse en fait Bon du coup c'est pas par là Moi je sais pas ça m'inspirait Mais en fait faut passer par là Super Super Alors faut que je fasse gaffe voilà à ça Donc on va attendre On va se balader On va se promener Hop là on tourne J'aime bien l'animation Et let's go Non mais non mais non mais non C'est quand même incroyable ça Lara T'as la force qu'elle doit avoir dans les bras Pour tenir comme ça Oh mais Lara Tout cassé Ok Oh du minerai de Jade Nice Du loot Euh on avait dit qu'on s'arrêtait On avait dit qu'on s'arrêtait Donc on va s'arrêter On va juste voilà On regarde la statue Et euh Et on va mettre fin à cet épisode Parce que je pense que Je pense que ça va Je pense qu'on a quand même pas trop mal avancé Ok Très bien Bah écoutez Qu'est-ce qui se cache de l'autre côté Euh Ah tiens on va pouvoir voir qu'on a raté Des trucs Non Non Incroyable Incroyable on a rien raté Apparemment on a rien raté C'est beau Bah sur l'épreuve de lait qu'on a rien raté L'épreuve de l'araignée Elle est où Elle est où cette saloperie Saloperie d'araignée là C'était là non Bref Bon écoutez Hop En tout cas j'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt pour la suite De Shadow of the Tomb Raider Et d'autres contenus sur la chaîne Portez vous bien Bye bye